Et ça, c'était très clair que mais quelle est cette méchante femme qui met les nudes de son mari dehors pendant qu'il est en train d'enterrer sa mère ? Ça c'est clair, moi-même, moi-même je me suis indigné de ça. Maintenant, j'ai vu une vidéo ce matin où on voit quelqu'un, toi, tu es là, il y a quelqu'un qui dit la lionne de qui ? C'est de 10. Cette vidéo a été faite quand exactement ? Euh, pardon ? Cette vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux où on parle de ta réconciliation, cette vidéo a été faite quand et où ? Alors, je vais vous expliquer, j'ai un tatouage, Asile m'appelle Déni 10, parce qu'Asile on l'appelle le 10. D'accord. Le petit nom qu'il m'a toujours donné, il m'appelle Déni 10 ou bien Madame Émana. C'est toujours comme ça qu'il m'appelle. Alors, j'ai un tatouage sur mon corps qui est assez voyant et c'est marqué lionne. Alors, beaucoup de gens m'appellent la lionne du 10. D'accord. Donc, hier, chez moi, j'ai reçu beaucoup de gens. Et dans ces gens-là, il y avait le frère et l'ami, c'est-à-dire qu'un ami et frère, qui était même le soir que j'ai engueulé, Asile, il était avec Asile ce soir-là, parce que dans le Voice, je parle d'un certain Jack. Je dis, tu es venu avec Jack. Alors, ce Jack-là, c'est le frère de Asile, qui est venu chez moi hier pour me parler et me dire, j'ai parlé avec Asile, c'est qu'il vous arrive là, il faut que ça s'arrange. Je veux que tu… Asile m'a dit ce matin que je ne pense pas que Maria puisse mettre mes nudes sur les réseaux sociaux. Je ne le pense pas. Ça, c'est son frère qui me dit. D'accord. Hier, quand son frère est chez moi, je viens donc avec une bouteille de Lucie. Je suis en train d'ouvrir la bouteille de Lucie et il y avait mon community manager. Quand j'ouvre la bouteille de Lucie, il me refait la même chose. Il me dit, tu es la jeune de qui ? Et je lui dis, vous voyez comment les gens sont… C'était ma querelle avec mon homme en privé et qui s'est retrouvée. Est-ce que moi, je peux mettre les… Et donc, je dis dans le voche, est-ce que moi, je peux mettre les voches de mon lion à l'extérieur ? C'est mon lion jusqu'à la gare. Et il me dit, la lion de qui ? Je dis, la lion de qui ? La lion de qui ? Je dis, la lion d'Achille et Manna. Donc, c'est un… Et donc, il y a son frère. Donc, en fait, cette vidéo a été faite hier chez toi avec son frère. Ce n'était pas Achille, c'était son frère. Ce n'était pas Achille. C'est le frère d'Achille qui est venu me voir. D'accord. Et puis, voilà, parce que c'est pour que ce soit clair, pour qu'on ne crée pas la polémique. D'accord. Dans la lion de qui ? Et puis, on a filmé et puis, vous avez mis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est lui qui crie des rêves. Ce n'est pas Achille et Manna. C'est son frère. C'est ça ? Non. Alors, celui qui me pose la question, il y a le frère d'Achille à côté. On ne l'a pas filmé. Oui. Il n'y a que moi, tranquille. D'accord. C'est quelqu'un qui pose la question. C'est quelqu'un qui était venu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille avec moi sur ma communauté. Ah, d'accord. C'est lui qui criait comme ça et tu répondais, c'est ça ? Moi, c'est un reporter dans une des télévisions ici à Yaoundé. D'accord, ok. Et donc, ce matin, c'est lui qui l'a publié. C'est lui qui a publié. Et il y a aussi un autre voice dans le même sens qui a été fait au mois de janvier. Quand j'allais à la Cannes, j'étais dans la voiture. Il me refait la même chose. La lionne des filles, la lionne des filles. Je dis la lionne d'un Suleimana. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et parfois même, quand je suis avec eux, je leur dis, je suis la lionne du 10. Et parfois, je suis avec un fils, je dis, je suis quoi ? Il me dit, dès midi. Donc, il y a des petites blagues qui se passent entre nous, qui ne sont pas méchantes, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais juste de la bonne humeur. D'accord. Bon, ma sœur, on va avancer. Est-ce que tu regrettes tout ce qui se passe, sincèrement ? Ce que je regrette, sincèrement, c'est que les choses ont été mal interprétées, que ma vie a été, celle de mes enfants, ma famille et toutes ces choses-là, vont faire souffrir encore pendant très longtemps les membres de ma famille, et y compris moi-même, et y compris Achille. Parce que la grosse victime dans cette histoire, et c'est ce qui me fait très très mal, c'est Achille. Achille est quelqu'un de sensible, hyper sensible. Et que ce soit ses voix qui se retrouvent, c'est très gênant pour lui et aussi pour moi. Ça, je le regrette, même si ce n'est pas moi qui les ai mis, qui les ai mises, mais je le regrette, sincèrement, du fond de mon cœur. Maintenant, que ces nudes se retrouvent dehors, c'est quelque chose qui me fend le cœur. Je ne sais même pas si je vais m'en remettre, parce que je pense que ce genre de choses, c'est la première fois que ça m'arrive, et je regrette sincèrement que ce soit arrivé d'abord. Et en plus, que ce soit arrivé déjà, c'est très mal, et que ce soit arrivé pendant qu'Achille est en deuil, y compris moi-même, parce que cette femme m'avait prise pour sa fille. D'accord. Oui, je regrette. Oui, j'ai très mal. Oui, j'ai été très blessée. Et j'ai été... Personne ne voudrait voir sa vie étalée comme ça sur les réseaux sociaux, surtout quelqu'un qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Donc tout ce qui a été dit hier va faire souffrir ma famille énormément, me fait souffrir, me fait souffrir énormément. Achille, moi je le connais très très bien et je sais qu'il en souffre. Mais c'est quelqu'un qui va toujours montrer un visage de quelqu'un de fort, mais je sais qu'il souffre énormément déjà du décès de sa mère. D'accord. Et tout ce qui se passe, c'est tout à fait normal, je le regrette sincèrement. Et je pense que c'est quelque chose que je vais regretter toute ma vie. Parce que personne, c'est une vraie guerre. Et ce n'est pas bien. D'accord, j'ai une dernière question. Est-ce que tu l'aimes encore? Sincèrement. La question que je vais répondre, c'est que Achille et moi, on a traversé, on a vécu une histoire assez spéciale. Une histoire qui était très forte. Et en même temps qui était très difficile. On a un lien qui est très fort, et je vais le dire ici, qui est même presque indestructible. Ça veut dire que Achille, demain, il peut refaire sa vie avec n'importe quelle femme. Mais je resterai la femme qui a été là quand Achille a eu besoin de quelqu'un dans sa vie. Donc, et c'est ce qui le désole le plus, parce qu'il pense que toutes ces choses sont venues de moi. Et c'est ce que je dis, ces choses ne sont jamais venues de moi parce que je n'aurais jamais fait ça à Achille. Sinon, je l'aurais fait au bout d'un an de relation, pas au bout de cinq ans. Donc, je resterai, et Achille le sait, qu'on ne soit plus, qu'on soit ou pas ensemble, je resterai une femme spéciale pour Achille. Je resterai la femme qui a été à ses côtés quand il a arrêté sa carrière. Je resterai la femme qui l'a soignée quand il était malade. Je resterai la femme qui l'a soutenue dans ses pires moments. Je resterai la femme qui a été dire au revoir à sa mère. Je resterai la femme qui a ramené le corps de sa mère au Cameroun. Je resterai une femme quand Achille restera un homme spécial pour moi. D'accord. Ça veut dire, donc si je comprends bien, tu l'aimes encore profondément, quel que soit ce qui s'est passé. Achille, c'est quelqu'un, si l'amour était, vous savez, le nombre de fois que j'ai voulu dire « Je n'ai plus envie d'aimer Achille, j'en ai marre. » Mais l'amour, on ne prie pas avec l'amour. Achille, c'est quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais toute ma vie, même si demain il est marié avec une autre femme, même s'il fait sa vie avec d'autres personnes, ça sera quelqu'un que j'aimerais toujours et que je porterais toujours dans mon cœur. Cet amour-là ne changera jamais parce que c'était un amour qui était très fort et qui était unique et qui existe encore. Mais malheureusement, les aléas de la vie peuvent vous séparer, qu'on peut vous réunir. On ne sait pas, mais Achille restera un homme que je porte dans mon cœur et que je porterai toujours dans mon cœur. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé sincèrement et que j'ai porté et que j'ai soutenu.